Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Aubé, je suis président de Green City Immobilier. Donc Green City Immobilier, c'est un promoteur indépendant, une société que j'ai créée il y a dix ans, avec comme ambition de créer des logements respectueux de l'environnement, des logements de qualité, puisque j'ai une sensibilité technique, je suis ingénieur de formation, et donc mon obsession lors de la création de cette société, c'était d'offrir la meilleure qualité possible pour mes clients, donc mes clients qui sont soit des particuliers qui achètent pour habiter, soit des particuliers qui achètent pour investir, et donc c'est une production de logements résidentiels, mais également de résidences seniors, logements co-living, ou encore foyers pour jeunes actifs. Et nous réalisons aussi bien des petites opérations de 10 ou 15 logements, que des opérations beaucoup plus importantes de 300-400 logements de véritables quartiers. Et nous intervenons donc sur l'air urbain toulousaine, nous sommes le premier opérateur de l'air urbain toulousaine, mais également en Ile-de-France de façon assez significative, puisque nous produisons environ 600 logements par an sur l'Ile-de-France, et également sur le pays genevois français, où nous sommes installés depuis un peu plus de deux ans. Alors c'est en effet très important pour nous de participer à ce forum zéro carbone, c'est un peu dans l'ADN de l'entreprise, on le voit dans son nom, Green City, puisque lorsque j'ai créé cette entreprise, j'ai voulu mettre en avant la plus-value que j'avais personnellement dans ma carrière professionnelle passée, sur la production de logements qui seraient réalisés chez Green City. Et donc on a de nombreuses opérations qui ont été primées par la Fédération des promoteurs immobiliers à travers un concours qui s'appelle les pyramides, sur le bas carbone, les économies d'énergie. Et cette année, on a de nouveau gagné une pyramide à Toulouse sur une opération très innovante, qui mêle plusieurs technologies, une opération de 90 logements, avec des bâtiments collectifs que nous réalisons en structure mixte bois-béton. Alors pourquoi mixte bois-béton ? Parce que le bois est un matériau, c'est un très bon matériau, sauf qu'il a quelques inconvénients, notamment pour le confort d'été. Et donc pour garder une qualité thermique en été sur nos bâtiments, on a choisi d'avoir des planchers en béton et des éléments porteurs en bois. Et une autre partie du programme réalisée en briques de terre crues porteuses, avec un ATEX de type A qui a été réalisé pour cette opération. Donc c'est réellement une opération très innovante qui est en construction et qui sera livrée d'ici un an et demi. Je suis intervenu sur une table ronde qui parlait de la RE 2020. Donc RE 2020 qui nous occupe beaucoup tous les promoteurs depuis un peu plus d'un an, puisque c'est une réglementation qui a été retardée et qui sort en fait pour les permis qui seront déposés à compter du 1er janvier 2022. Et donc il y a une vraie problématique pour savoir comment on va construire demain et comment les industriels surtout vont pouvoir nous accompagner pour réussir à respecter cette RE 2020 et à avoir des prix de construction qui n'augmentent pas trop dans les années à venir. Alors on sait très bien que lors de la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation, on a une forte augmentation des prix de travaux parce que les technologies sont nouvelles, les matériaux sont nouveaux et on n'a pas encore un effet de production de masse qui permet de faire baisser les prix. Donc on sait que dans les deux ans qui viennent, on aura une augmentation des prix de travaux et on espère que les industriels vont nous aider pour développer de nouveaux matériaux en masse, pas plus cher que les matériaux aujourd'hui qui sont carbonés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021